Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Dans vos gènes, il n'y a pas toujours eu que du plaisir. Votre nom est lié au monde du cinéma, alors que dans la vie, vous n'en faites absolument pas. Vous le démontrez dans Entre Chien et Loup, un livre où vous ne jouez pas les cabots et que les lecteurs vont être très nombreux à dévorer. Bonjour Anthony Delon. Bonjour Jacques Pessis. Alors, ce livre Entre Chien et Loup qui sort au Cherche Midi, ce sont vos mémoires. Des mémoires très émouvantes et très réussies qui vont servir de fil conducteur à notre émission. On va l'évoquer bien sûr. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours aussi à travers des dates clés. Et des dates clés liées à ce livre. Et la première date que j'ai trouvée, elle ne vous est pas directement liée, c'est le 8 septembre 1965, la sortie d'un film qui s'appelle Les Tueurs de San Francisco. Car vous avez quelques mois à peine et vous êtes né, je crois, pas loin d'Hollywood parce que votre père tournait ce film. Oui absolument. Je suis né à Beverly Hills. Ça fait chique quand même. Je suis né à Beverly Hills dans un hôpital qui à l'époque s'appelait la Clinique des Cèdres du Liban. Oui. Et qui aujourd'hui s'appelle le Cedar Sinai. Il se trouve qu'Alain Delon tourne ce film où il est un ancien détenu qui veut rompre avec son procès de cambrioleur. Il y a l'inspecteur qui veut se venger. Et on dit de ce film que finalement c'est l'ancêtre des films qu'il a fait avec Jean-Pierre Melville. Alors je ne sais pas du tout parce que je n'ai pas vu le film. En tout cas ce film a eu un peu de succès aux Etats-Unis. Et vous vous êtes... Il y avait Dean Martin dedans ? Et il y a Jack Palance aussi. Jack Palance qui a été caricaturé par Maurice dans un Lucky Luke. Magnifique bien sûr. Alors vous êtes né aux Etats-Unis mais très vite vous revenez en France parce qu'Alain Delon a décidé que finalement il vaut mieux être le numéro 1 dans son village que le numéro 3 ailleurs. Exactement. Et il a raison. Oui. Et donc vous allez grandir en France. Et donc j'ai grandi en France. J'ai grandi à Paris. Et à Paris il y a un homme de l'ombre qui a été très présent et que vous considérez comme votre second père. Écoutez sa voix. Eh bien très volontiers. Nous sommes à Parme. Nous qui nous visquonti vous l'a dit. L'action se passe en 1540. Et Giovanni, le héros de la pièce, est un jeune homme que tous considèrent dans sa ville comme l'ornement de la cité. Et il était pris dans le secret de son cœur. Il était pris de sa sœur Annabella. Il se trouve que Georges Beaume c'est votre parrain. Et c'est un homme qui a beaucoup compté dans votre vie Anthony Delon. Oh oui c'est un homme qui a beaucoup compté dans ma vie. Pour plein de raisons. C'est un homme magnifique. C'est aussi pour lui que j'ai écrit ce livre. Parce que c'est pour rendre un hommage, je le dis, à mes guides et parrains Georges Beaume en fait partie. Et donc il a été à mon baptême. Il est devenu mon parrain. Je raconte aussi dans le livre comment il a découvert mon père. Comment ils se sont rencontrés. Comment il a lancé sa carrière. Parce que c'est quelqu'un qui à l'époque avait vraiment pignon sur rue. Et j'avais besoin aussi de raconter ça. C'est important pour moi. Mais oui c'est un homme qui m'a accompagné. Que j'ai accompagné aussi. Et qui m'a donné des valeurs inestimables je pense. Il a été journaliste à Cinémonde. Il a été secrétaire de théâtre Grammont et théâtre Pigalle. Il a été producteur de radio. A l'époque on faisait beaucoup de choses en même temps. Georges Craven était dans son cas. Il était directeur de théâtre aussi. Directeur de théâtre aussi. Maurice Bessy aussi faisait beaucoup de choses en même temps. C'est une époque où ces gens qui s'occupaient des stars faisaient en même temps beaucoup de choses. Qui étaient des choses culturelles et actives. Alors lui il ne s'occupait pas des stars. Il a rencontré mon père. Ils ont ensuite monté cette société de production qui s'appelle Delbou. Delbou et Delbou et Delbou et non lui il ne s'occupait pas des stars. Par contre il a été l'agent. Il est devenu le plus grand agent du cinéma français. Exactement. Je le raconte. D'Orson Welles à Simone Signoret à Montand à Znavour. Parce qu'il s'occupait aussi d'Aznavour pour le cinéma à mon père à Jeanne Moureau. Enfin bon la liste est trop longue. Et il a écrit un livre à l'époque donc avant de rencontrer mon père qui s'appelle Stars sans maquillage. Exactement. Voilà. Et sur toutes les grandes stars qu'il a rencontrées. Et notamment les stars italiennes. Il y a quelques stars américaines comme Kirk Douglas. Et il parle de ses entretiens. C'est un entretien. Et il se trouve aussi que la rencontre avec votre père. Un copain lui dit il y a quelqu'un à rencontrer rue Saint-Benoît. Il rencontre votre père Alain Delon. Et ça a été le choc immédiat. Ça a été le déclic tout de suite. Il a compris. Ça c'est dans le livre. On ne va pas tout dévoiler, tout raconter. Mais on va vous raconter comment. Vous savez je dis au début du livre. Je dis que c'était important de remettre les choses à leur place. C'est quelque chose que mon parrain disait tout le temps. Il faut remettre les choses à leur place. Et pour moi c'était important de parler de cette période. Justement de ce moment précisément où ils se sont rencontrés. Et pour remettre les choses à leur place. Parce qu'en fait Delon avait toutes les qualités qu'on lui connaît. La beauté, la présence. Bon on ne savait pas encore que ça allait devenir un grand acteur. Mais il avait cette présence incroyable. Mais l'association des deux a fait, a mis le feu aux poudres je dirais. Et a démarré. Ça a été le start de cette grande carrière. Mais ça revient à mon parrain aussi. Et ça j'avais besoin de le dire dans ce livre. Et puis vous le devez aussi d'avoir appris beaucoup de choses. Il vous a raconté ses rencontres avec Jean Cocteau, avec Orson Welles, avec beaucoup de gens. C'est magnifique la rencontre avec Cocteau. Parce que mon parrain s'est engagé avec Jean Marais dans les commandos de France. Pour libérer Paris. Et donc avant cela il avait été, avant de rencontrer Marais bien sûr, il avait été déjà fait prisonnier dans un camp. Dont il s'est évadé, un camp en Allemagne. Et parce qu'il était, je ne sais plus exactement pourquoi. Mais je pense qu'il était un peu, il trafiquait avec la résistance. En tout cas il a été arrêté. Et d'ailleurs il me racontait toujours, et ça c'est une phrase, je ne crois pas que j'en ai parlé dans le livre, qui vraiment, comment dire, détermine, montre qui était mon parrain. Il m'a toujours raconté cette phrase, d'un jour où il était enfermé dans ce camp, il y a un soldat SS qui l'est rentré, et mon parrain parlait l'allemand. Et le soldat SS lui dit, vous méritez la mort. En fait lui comprend, vous méritez la mort. Et en fait le soldat lui a dit, vous mériteriez la mort. Mais il a mal compris. Et il l'a regardé, donc pour lui ça y est, on allait l'emmener au peloton d'exécution, et il allait être abattu. Et il a regardé le soldat, et il m'a dit, tu sais, et à ce moment-là vient dans ma phrase, je crois que c'est Monterland, je ne suis pas sûr, qui dit, les mauvais anges sont toujours beaux. Une phrase magnifique. C'est-à-dire qu'imaginez-vous, on vous dit, vous allez mourir, on va vous fusiller, et au lieu de vous dire, merde, je vais mourir. Il se dit, les mauvais anges sont toujours beaux, et il pense à cette phrase de, je crois que c'est Monterland. Et il vous a emmené aussi à différents endroits, et je crois qu'il y avait une tradition, je crois qu'avec votre parrain, vous avez vu le livre de la jungle trois fois en ce moment de l'école. Trois fois, dix fois, je ne sais plus. Il m'a emmené à la sortie de l'école, voir le livre de la jungle, et il m'a aussi emmené voir mon premier film culte, qui était Dersourzala, d'un film de Kurosawa que j'ai vu très jeune, et qui a été vraiment, qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui un de mes films préférés. Et alors, voilà, et donc, quand on allait au cinéma, il était d'une patience sans limite, alors que dans la vie, il était très impatient. Mais avec moi, il était d'une patience sans borne. Et je parlais tout le temps, moi je posais toujours plein plein de questions quand j'étais gamin, et donc il racontait, il disait, les gens à côté n'arrêtaient pas de faire chut, chut, chut. Et il s'arrachait les cheveux de ce gosse qui parlait avec cette voix cristalline si forte. Et ouais, parrain, il m'a emmené au cinéma, il m'a emmené au théâtre, il m'a fait découvrir aussi Fort Harbour, cette île en Bretagne, j'en parle. Qui est cette île qui l'a offert à mes parents pour leur mariage ? Ils sont allés une fois d'ailleurs, je crois. Une fois. Et alors, il y a aussi quelqu'un que vous évoquez dans ce livre, Entre chien et loup, Anthony Delon, c'est Loulou, qui a été une femme très importante pour vous. Les deux, en fait, ce sont tous les deux, sont mes murs porteurs. Loulou, c'était une femme, alors elle était alsacienne, son père était alsacien, et sa mère était sicilienne, figurez-vous. Et donc, mais elle vivait à Moyœuvre-Grand, qui est un village... Enfin, elle est née, enfin, oui, elle vivait là-bas avant de venir travailler à Paris, je veux dire, avant de quitter son mari. Ce qui se faisait quand même très peu dans les années... Ouh là, dans les années 60, je crois. Donc, c'était déjà une femme moderne, comme ma mère. Et voilà. Et elle est devenue ma marraine, elle aussi. D'abord ma nurse, ma marraine. Et elle, c'était une femme aussi exceptionnelle. Alors, elle, elle a été déportée. Elle a été déportée parce que les Alsaciens, vous devez le savoir, pardon, étaient considérés comme les mauvais Allemands. Bien sûr. Voilà. Donc, elle a été déportée avec sa fille, qui a exactement l'âge de mon père, qui est née en 35, Jocelyne, et qui a beaucoup souffert de cette déportation, de la malnutrition, des maladies, etc. La petite, Loulou, bien évidemment, aussi. Mais c'était une femme avec des valeurs simples. Les valeurs, les valeurs que j'appelle de l'époque. Vous appeliez Loulou, la première question, c'est tu vas bien, évidemment. Et ensuite, elle disait, t'as du travail ? Oui ou non ? Et après, on pouvait commencer à discuter. Mais tu vas bien ? Est-ce que t'as du travail en ce moment ? Vous voyez ? Et en fait, elle avait, plus que parrain, parce que parrain, c'est quelqu'un qui vivait un peu dans les nuages, c'était... Je l'appelais le professeur... C'est pas tournesol... Mince ! J'ai un trou, là, tout d'un coup. Ce professeur qui était toujours un peu dans la lune, ça va me remmener. Le bergier, non ? Non. Mister Magoo. Mister Magoo. Pas professeur. Mister Magoo. Et parce qu'il était toujours un peu perdu, comme ça, dans la lune, dans ses pensées, plutôt. Mais Loulou, c'est quelqu'un qui avait du bon sens. Qui avait les pieds sur terre. Le bon sens. Et le bon sens, c'est une immense qualité, je trouve, et qu'on perd un peu... Enfin, qu'on retrouve pas tellement aujourd'hui, je trouve. Parce qu'on a l'impression que c'est une qualité simple, mais c'est pas une qualité simple du tout. Avoir du bon sens, croyez-moi, ça vous permet de reprendre le cap. Eh oui. Et du bon sens, vous en avez. D'ailleurs, on le voit dans ce livre très émouvant, dont on va continuer à parler avec une autre date, le 17 juin 1972. A tout de suite sur Sud Radio, avec Anthony Delon. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité, Anthony Delon. Ce livre entre chien et loup, au Cherche-Midi, qui est en train de devenir un best-seller. On va en parler tout à l'heure. Un livre plein d'émotions et qu'on peut lire et relire avec la même émotion, car on sent vraiment qui vous êtes. Et c'est pas si fréquent de le savoir. Et il y a une date importante dans ce livre que vous évoquez. C'est le 17 juin 1972. C'est la rencontre Boutier-Monzon à Colombe. La première rencontre, Jean-Claude Boutier a perdu à cause d'une homologie interne. Et la revanche, il a perdu au point. Et ce combat, vous avez vu les prémices en assistant à l'entraînement de Jean-Claude Boutier à Douchy avec Alain Delon qui s'en occupait. Absolument. En fait, Alain Delon a organisé le combat. La personne qui s'en occupait, qui s'est occupée de tout. Et c'est ce que je raconte dans le livre. C'est Mireille Dark. Bien sûr. C'est elle qui s'occupait d'absolument toute la logistique. la construction du ring à la campagne, sur la pelouse, la régie, la nourriture, la boisson, l'organisation, les boxeurs, les entraîneurs, les journalistes. Mimi a été l'architecte de ce combat, mais de la préparation de Jean-Claude Boutier. Oui, il y avait Jean Bretonnel, son entraîneur, qui était là. Bien sûr. Et vous étiez passionné parce que vous avez un jour dit que vous pourriez être boxeur et Anthony Delon. Ah oui, j'ai dit ça ? Oui. Je ne me souviens pas. Mais c'est vrai que ça vous passionnait, la boxe, non ? Oui, j'aimais beaucoup ça, bien sûr. J'aimais beaucoup ça. C'était 72, donc j'avais 8 ans. Oui. 72, vous êtes sûr ? Ah oui, le premier combat en 72 et le second en 73. Ah, c'est marrant ça. J'ai l'impression que je ne me souviennais pas d'être si petit. Oui. Vous êtes déjà grand, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Mais oui, donc ça m'impressionnait beaucoup. Imaginez-vous de voir cet entraînement, ces hommes courir et puis ensuite combattre être sur le bord du ring. En plus, le mai, il y a beaucoup de ponts, donc je suppose qu'il y avait la Ponte-Côte, il devait y avoir plusieurs ponts, donc à chaque fois, je venais à Douchy et je suivais ça de très près. Alors, il se trouve que j'ai retrouvé d'ailleurs un entretien d'Alain Delon tout jeune avec François Chalet qui se passe à Cannes où il présente Rocco et ses frères. Il est sur un ring en train de faire un entraînement de boxeurs. Ça le passionnait aussi. Bien sûr. Et puis, j'ai découvert une chose dans votre livre, c'est que le chauffeur de votre père a été un catcheur célèbre, l'ange blanc. Dans les années 60, on regardait le catch à la télévision présenté par Roger Coudert et l'ange blanc avec Bollet de la Porte, c'était l'idole et on ne savait pas qui c'était. Et je découvre que c'est le chauffeur de votre père. C'était Zina. Voilà. C'était notre chauffeur. Alors, j'en parle évidemment dans le livre mais il y a une histoire que je ne raconte pas. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je me suis dit tiens, je t'aurais pu la raconter. Petit, je faisais pas mal de bêtises. Bon, c'est comme ça. J'étais un peu turbulent, un peu agité, un peu... J'avais beaucoup, beaucoup d'énergie et je ne sais pas ce que j'ai fait. On était à Aix-en-Provence qui a été une maison... Alors, j'en parle beaucoup de cette maison et j'étais dans ma chambre et tout à coup, la porte s'est ouverte comme ça et rentrait l'ange blanc. Imaginez-vous, c'est pas 6, 7, 8 ans avec sa tenue d'ange blanc comme ça et il s'est approché de moi et il m'a dit qu'est-ce que tu as fait ? Je ne sais plus ce que j'avais fait, une connerie. Tu as fait ça, c'est pas bien, etc. Et alors là, j'ai eu une trouille. Je m'en rappelle encore. En plus, il était impressionnant. Donc, je lui ai dit non, non, je vous jure, monsieur, non, je ne le referai plus. Je suis l'ange blanc. Et c'est mon père qui lui avait demandé sûrement d'aller me foutre les jetons pour que je me calme un peu parce que j'étais inarrêtable. Je me souviens qu'on avait... Bon, Paris était au premier étage de cette maison d'Aix mais nous, on avait le rez-de-chaussée et l'entresol. Et donc, j'accrochais les tueux d'arrosage à l'entresol pour pouvoir descendre pour ne pas passer par les escapades. Pourquoi ? Allez savoir pourquoi. Dès qu'il y avait un truc intrépide à faire, je le faisais. Et cette maison d'Aix-en-Provence qui a été à celle que vous avez occupée en famille avant Douchy, il y a eu un problème de piscine aussi. Il a fallu construire une piscine. Vous racontez dans votre livre que c'est Mireille d'Arc qui est parvenue à tout arranger. Mireille d'Arc, Mimi, Mimi a été l'architecte de la vie de mon père. Je l'ai dit, je leur dis. Elle a construit sa vie. Elle a mis sa carrière entre parenthèses à un certain moment, dans de nombreuses années et elle a été l'architecte de la vie de mon père. Ex-Key Kennedy, Douchy, Le Combat, Marrakech. Elle s'est mimi. Elle a fait beaucoup de choses. Alors, dans les bêtises que vous avez faites, je crois que vous avez un jour volé une mobilette qu'on vous a ensuite volé. Vous vous rendez compte, on m'a volé ma meule. C'est incroyable. Et puis, il y a eu une sonde... C'est un peu jeu sans 4 rouge. Oui, et puis il y a eu une histoire. Il faut rétablir la vérité parce que vous vous êtes retrouvé pendant un mois en prison en voie d'Arcy parce qu'on vous soupçonnait d'être le complice de l'ennemi public numéro 1. Ça, il vous le racontait dans ce livre et c'est la vérité et on la connaît enfin dans l'Ide de Long. Oui, c'est la vérité. Enfin, c'est quoi la vérité ? La vérité. Quelle est la vérité ? La vérité, je n'étais pas son complice. Vous avez été écouté, vous n'avez rien fait d'autre que voler un jour un pistolet à un gendarme et puis c'était... On vous a rigolé, un gendarme, j'aurais fait 4 ans ne tôt mais pas un mois. Non, c'est un pistolet qui avait été volé à un gendarme au cours d'un transfert de prisonnier et qui s'est retrouvé par le plus grand des hasards dans ma voiture. C'est vraiment le hasard. Un Max 50. Voilà. Et donc, vous vous êtes retrouvé en prison et vous avez été écouté face à une sorte de fou totalement. À l'époque, les journaux en ont parlé mais la vérité, vous la rétablissez aujourd'hui parce qu'on ne la connaissait pas. On ne savait pas que vous étiez... Finalement, vous n'avez rien fait que la police vous a soupçonné à tort. Oui, oui, enfin non, je ne pense pas que la police m'ait soupçonné d'avoir été le complice mais c'était cette arme qui était extrêmement chaude et puis, il y avait aussi un vol de voiture et voilà, et il se trouve que justement, le transfert était le transfert de ce gangster qu'on avait dit être l'ennemi public numéro un mais en fait, qui était... Quand on lit le livre qu'a écrit sa soeur ou quand on sait un peu qui il était, ce n'était pas quelqu'un de dangereux. Non, il s'appelait Bruno Sulac, on l'a comparé à Arsène Lupin d'ailleurs. Et puis, il y a une chose étonnante aussi, c'est votre passion des armes et je sais qu'un jour, vous avez tiré sur l'antenne de télévision et que votre père, Alain de Lourdes, ne pouvait plus regarder la télévision. J'ai tiré à la carabine à plomb sur l'antenne de télé, oui. Oui, mais pour l'emmerder. Oui, voilà. Pour faire des fritures. Vous savez, la neige, à l'époque, il y avait les télés et quand vous bougez l'antenne, ça faisait de la neige, ça brouillait l'image et regarder un match de foot et effectivement, j'ai voulu l'emmerder. Sûrement, je devais avoir une bonne raison pour cela. Et donc, je m'étais planqué, je tirais sur l'antenne de télé qui était sur le toit, ça c'était à Douchy. Et il s'énervait, il tapait sur le poste, mais c'est une télé de merde, mais qu'est-ce que c'est ? Et Mimi, qui était finaude, est sortie, elle s'est dit, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Elle est sortie et elle m'a pris derrière l'arbre. J'avais une Diane, c'était une Diane 27, ma carabine à plomb et elle m'a pris en flagrant délit de tir sur... Elle m'a dit, Tony, arrête ça tout de suite, si ton père se rend compte que c'est toi qui tires sur la carabine, tu vas prendre une volée. Et puis il y a une autre arme qui est chère à votre cœur à travers un feuilleton de télévision dont vous allez reconnaître le générique. Oui, c'est les mystères de l'Ouest. Au nom de la loi. Au nom de la loi, pardon, excusez-moi, avec Steve McQueen, Joss Randall. Qui a été une passion de votre enfance, vous regardiez ce feuilleton. Oui, tout à fait. Mais mon père a racheté la Winchester de McQueen. Exactement, dans une vente aux enchères. Tout à fait, il l'a revendu, il l'avait acheté. Voilà, parce que Joss Randall est venu à Paris et on a vendu cette Winchester au profit d'une œuvre. Tout à fait. Et vous avez aussi, et votre père n'est pas au courant, tiré un jour chez Gastine Renette à un magasin car vous étiez vraiment à droit avec les pistolets et la carabine. Oui, j'étais très bon. Mais là aussi, vous n'y avez pas le droit, vous avez fait croire que vous étiez majeur. Non, je ne crois pas. Non, je n'ai pas fait croire que j'étais majeur parce que j'étais jeune. J'avais 14 ans et demi, 15 ans. Mais je suppose que j'avais dit que je m'entraînais à la campagne avec mon père. Voilà. J'avais l'habitude des armes ce qui était totalement faux et donc du coup, petit à petit, on m'a laissé tirer à peu près avec tout du 9 mm au 44 magnum et c'est vrai que je tirais pas mal. Oui. En tout cas, vous écrivez aussi très bien et on le voit dans ce livre qu'on va évoquer dans quelques instants à travers une autre date, le 8 mai 1986. A tout de suite sur Sud Radio avec Anthony Delon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Anthony Delon. Ce livre entre chien et loup aux cherches midi est la base de notre discussion car j'ai trouvé une date aussi importante pour vous, le 8 mai 1986. C'est le début d'un festival de Cannes où on va voir ce film. Chronique du mort annoncé de Francesco Rosi et pour la première fois vous montez les marches du festival de Cannes. C'est un grand moment. Je reconnais la musique. Oui, c'est un moment, un grand moment. C'était mon premier film et c'était le 8 mai, c'est drôle. Voilà, et on était hors compétition et on a ouvert le festival de Cannes. Ce soir-là, oui. Un peu comme Tom Cruise avec Top Gun, j'y étais. Et effectivement, je me souviens de la montée des marches avec Franco qui était quand même un des plus grands metteurs en scène italiens de l'époque. En tout cas, un des derniers survivants puisque là, on était déjà en 86. Et voilà, on est la moitié Rupert Everett et John Maria Volonté, je ne sais pas s'il était là. Il y avait Irène Papas aussi. Il y avait Irène Papas qui était la plus grande actrice grecque de l'époque. Zorba le grec. Voilà, exactement, avec Anthony Quinn. Et voilà, c'était un moment très fort. Très fort, c'est vrai. Et on a oublié que Francesco Rossi, c'est lui qui a élaboré les normes du film dossier, ce qu'on appelle aujourd'hui le docu-fiction, en mélangeant les archives et la fiction. C'est le premier à avoir fait ça avec Costa Gavras. Ah, d'accord. Je ne savais pas ça. C'est à son actif. Alors, et la soirée d'ouverture, il paraît que Charlotte... Ce n'était pas le film sur Giuliano ? Oui, c'est ça. Oui. Et la soirée d'ouverture, il y avait Charlotte Gainsbourg qui n'osait pas entrer en scène et Sidney Mollack, le président, la poussait sur scène en disant « Vas-y ma vieille ». Ah oui ? Elle était toute jeune à l'époque. Elle était toute timide. Alors, la télé, le cinéma, le théâtre, finalement, vous avez fait beaucoup de choses, Anthony Delon. J'ai compté une quarantaine d'euros, le minimum. Oui, c'est ça, à peu près. Et le seul domaine qu'on vous a interdit, c'est la pub au Japon. Oui, on m'a interdit la pub au Japon. C'est vrai, j'en parle dans le bouquin. Bon, c'est vrai. Parce que c'était un domaine réservé. Oui, c'est ça. Parce qu'à l'époque, c'était un domaine réservé, une chasse gardée. Voilà, exactement. Alors, Dushi, c'est là où Alain Delon vit aujourd'hui. Vous avez connu. D'ailleurs, s'il y a des cèdres du Liban, je pense que... Il vit à Dushi et en Suisse. Voilà, entre les deux. Mais enfin, il est de temps en temps à Dushi et beaucoup en Suisse. Mais surtout, c'est un lieu où il y a des cèdres du Liban et je crois que c'est important parce que vous êtes né dans une clinique qui porte ce nom, que des cèdres du Liban soient à Dushi. Anthony Delon. Absolument. Mais ça, c'est un hasard. C'est quand on est venu visiter la propriété, il y a plusieurs allées et il y a une des allées qui aujourd'hui longent le lac mais qui à l'époque n'était pas un lac, c'était un château puisque c'est des colonies de vacances qui allaient à cet endroit et c'est vrai qu'il y a une allée de cèdres du Liban. Mais très très vieux parce qu'ils sont énormes. Et ça, c'était un signe. Oui, c'était un signe. Et ce qui est étonnant, c'est le travail qui a été fait, notamment, un sourcier est venu un jour. vous entendez de l'eau. C'est étonnant. Oui, il y a un sourcier qui est venu parce qu'il y a beaucoup d'eau dans le Loiret. Mais, alors, voilà, Mireille a décidé de détruire le château qui était très laid. C'était un château 19ème sans aucun intérêt. Et elle a détruit le château et à la place, elle a fait un lac qui fait 5 ou 6 hectares. Et donc, il fallait trouver une source pour alimenter le lac et une bonne source. Et on en a trouvé une par 70 mètres de fond. Et c'est un sourcier qui est venu avec un, comment dire, avec un bâton en bois en forme de Y. Moi, j'étais petit à l'époque, je regardais ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va faire avec son bout de bois ? Et en fait, c'est incroyable. Donc, il tenait le bâton comme ça et le bâton se mettait à trembler, se dirigeait, lui se sentait. Et il a trouvé par 70 mètres de fond une énorme source qui remplit encore le lac aujourd'hui. C'est incroyable ça. Il y avait une tradition qui se poursuit aujourd'hui. La tradition, c'était la promenade des chiens le matin. Ça, c'est quelque chose de très important. Oui, non, c'était pas le matin parce qu'il n'y avait personne, à part moi, personne n'était du matin. Non, c'est la promenade quotidienne des chiens et en général, c'était plutôt en fin de journée. Et c'était vraiment quelque chose d'important car les chiens ont toujours eu beaucoup d'importance dans la vie d'Alain Delos. C'était très important pour moi parce que c'était un moment que je pouvais partager avec mon père. Voilà. Et c'était rare les moments où vous étiez vraiment en tête à tête tous les deux. Tout à fait. Il y avait souvent Mireille mais vous savez, les enfants, ils aiment bien partager des choses avec leurs parents. Et je vois, par exemple, avec mes filles aujourd'hui, pourtant elles sont grandes toutes les deux. La petite va avoir 21 ans, la grande en a 26. Elles aiment bien manger avec leur père. Elles aiment bien se poser un peu et discuter. Elles aiment bien faire des trucs. Je le sens. C'est normal. Et donc, voilà, moi j'aimais aussi ce moment parce que c'était pour moi privilégié. il y en avait deux. Il y avait la première du chien et il y avait le soir après le dîner quand, en hiver, quand Mireille faisait un feu dans la cheminée du salon et que mon père mettait de la musique classique et que je pouvais m'allonger sur le canapé pour, voilà, après le dîner pour commencer à m'endormir. Et ça, c'était un moment privilégié pour moi. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu un jour un voyage de deux jours je crois que c'est aux Etats-Unis où vous avez passé deux jours avec votre père. Inoubliable, Anthony Delon. Trop court. C'était trop court. Non, non, non. Oui, ah oui, je vois à quoi vous faites allusion. Mais c'était inoubliable parce que parce qu'on a été chez son copain Bob Evans qui est un grand producteur de cinéma américain qui a produit notamment The Kataway avec Steve McQueen et Ali McGraw. D'ailleurs, c'est sur ce film que McQueen lui a piqué Ali McGraw. Il est pas mal McQueen quand même, mais il a quand même piqué la gonzesse du producteur sur un film produit par ce producteur qui était un des plus gros producteurs américains hollywoodiens, donc Bob Evans. Et là, mon père m'a emmené chez lui parce qu'il avait produit le premier Superman et qu'on allait le voir chez lui, chez Bob en exclusivité sur grand écran. Voilà, donc j'ai découvert Superman à ce moment-là. Et vous avez rencontré Christopher Reeve. Et j'ai rencontré Christopher Reeve, j'en parle, mais des années plus tard, le pauvre, avant qu'il ait son accident de cheval, qu'il le paralysie et qu'il l'a paralysé, pardon, et il venait jouer au billard avec moi dans la maison que j'avais. Ça, c'était à West Hollywood. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu à Mireille Dark parce que chaque fois que je l'ai interviewée, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus gentil, de plus disponible. Elle était douce. Formidable. Et je sais que, bon, vous l'avez connu, vous aviez 6 ans, vous lui aviez dit au départ va-t'en et puis ça s'est arrangé ensuite. Oui, je dois avoir 5-6 ans. Absolument. Et ça a été vraiment pour vous, elle s'est occupée de vous comme elle s'est occupée d'Alain Delon. de manière très, enfin, je veux dire, avec beaucoup de douceur, de tendresse. Mais elle a été très intelligente parce qu'elle n'a jamais voulu prendre la place de ma mère. Vous voyez, elle me disait toujours ta mère est formidable, ta mère, ta mère. C'est-à-dire qu'elle mettait toujours ma mère sur un piédestal, elle n'a jamais voulu prendre sa place et humainement, Mimi était quelqu'un de... C'était vraiment une femme remarquable. Exactement, et qui est partie trop vite et trop tôt d'ailleurs. Qui est partie trop vite, Mimi. Et il y a eu aussi... D'une manière générale, les gens partent trop vite, je trouve. Et je crois que vous aviez un point commun, un partage, et on le sait peu, c'est la spiritualité. Avec Mireille. Oui, tout à fait. Oui, c'était quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui avait développé, si vous voulez, des... Comment dire ? Des... Une spiritualité, oui, elle avait... Comment expliquer ça ? Elle s'était intéressée au bouddhisme et aussi à la bioénergie, à beaucoup de choses. Et elle avait affûté ce don, parce qu'elle avait des dons, hein, Mimi. Elle s'était intéressée beaucoup à l'astrologie aussi. Et on partageait, effectivement, certaines idées, notamment sur le bouddhisme. Et on apprend dans ce livre, Entre chiens et loups, Anthony Delon, que vos meilleurs amis, à quelques exceptions près, ne sont pas des amis du monde du spectacle. Non. Il y a Cyril Viguier que vous connaissez bien. Il y en a d'autres. Mais surtout, il y a un garçon que j'avais bien connu, Lucio Attinelli et sa fille Valéria, qui sont des amis de... Oui, ça, ça, c'est des amis de ma mère. Voilà. Lucio était un ami de ma mère. Mais moi, c'est vrai que mes amis ne font pas... ne font pas partie du... Mes amis, mes vrais amis, parce que moi, je fais le distinguo entre les copains, les connaissances, les copains et les amis. Oui. Donc, mes amis... C'est ce qu'on appelle le sourire commercial. À part Mathilde Seigné, qui est mon amie, qui fait partie de ma famille, qui est quelqu'un que je... Voilà, Mathilde, on se connaît depuis 27 ans. Et elle fait vraiment partie de ma famille et c'est mon amie. Mais sinon, c'est la seule. Voilà. Mais il se trouve qu'en plus, moi, je me souviens du père de Mathilde Seigné qui avait une boutique pas loin de la rue de Rennes, un homme d'une discrétion et d'une modestie incroyable. On comprend que Mathilde Seigné soit un petit peu comme lui. Oui, il a disparu, vous savez. Oui, je sais. Je sais, mais je l'ai connu et je veux dire, c'est un grand souvenir. Et puis, il y a aussi le fils de Danny que vous avez... Oui. qui a été un gros copain de... Ça a été un ami d'enfance, Manu. Bien sûr, aujourd'hui, il vit à Lyon. Il a ouvert un restaurant avec sa femme et il vit heureux à Lyon. Mais oui, oui, bien sûr, on a fait les 400 coups ensemble. En Angleterre, je crois, notamment. En Angleterre, la pension du Montsel. Il a été toujours un peu mon deuxième de cordée. C'est-à-dire que j'allais toujours en premier... Alors, j'étais au Montsel, donc cette pension, le premier. L'année d'après, Manu m'a rejoint. Je n'en doute que nos mères... Parce que Manu, c'est le fils de Danny. Oui. Et son père, Benjamin, était un homme fantastique aussi. Un grand reporter, photographe de Paris Match, qui a fait le tour du monde, qui a suivi des conflits, etc. Et donc, je suppose que nos mères devaient parler et ma mère devait dire à Danny, c'est super, tu devrais m'être Manu. Mais en fait, ça ne lui plaisait pas du tout. Et ça a été la même chose avec l'Angleterre, où on s'est fait virer. Enfin bon, je raconte dans le livre. Voilà, je prends plaisir quand même à raconter. C'était important pour moi, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rendre un hommage à mes guides, mais j'ai pris beaucoup de plaisir et c'était important pour moi de raconter un peu notre vie à nous. Mireille, mon père, ma mère, moi, les dernières années. Et ça, c'est vrai que ça n'a pas été suffisamment mentionné dans les interviews, etc. Je parle du rapport de mon père et de ma mère ces dernières années. Je dis ces dernières années puisque ma mère a disparu, mais ils avaient un rapport magnifique. Et on va en parler tout à l'heure dans une autre séquence, mais j'ai découvert un point commun que vous aviez avec Michel Sardou. C'est-à-dire que lui était au Mont-Sel et il a fui du Mont-Sel sans le dire à son père. On l'a arrêté à Orly alors qu'il s'apprenait à prendre un avion pour le Brésil et ouvrir une maison close là-bas. C'est génial, Michel. Et vous aussi, vous avez quitté le Mont-Sel et fait 28 kilomètres à pied pour y échapper. Vous le racontez dans le livre, c'est quand même extraordinaire. Oui, il y a une trentaine de bornes. C'était 30 kilomètres, je crois. Il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Il y avait une nationale et j'avais 11 ans et demi. Ça m'a coûté 6 ou 7 heures de marche en plein mois de juin par un cagnard terrible. Et effectivement, je suis rentré à pied. J'étais victime d'une... Comment dire ? D'un bizutage ? Je ne trouve pas mes mots cet après-midi. D'une injustice. Et j'ai toujours détesté l'injustice. Oui, et le mensonge. Oui, toujours. Le mensonge et l'injustice, pour moi, c'est quelque chose de terrible. Et donc, j'étais victime d'une injustice. Puisque c'est comme ça, je me casse. J'étais privé de pique-nique. On m'a puni. Et du coup, quand la classe est partie, l'école est partie, je me suis tiré à pied. Et je vous dis, j'ai fait 7 heures de marche. Vous le racontez dans ce livre ainsi que beaucoup d'autres choses. On va continuer à parler de ce livre dans quelques instants avec une autre date, la date de la sortie du livre, le 10 mars 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Anthony Delon. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Anthony Delon. Donc, le 10 mars 2022 est sorti ce livre, Entre chiens et loups aux cherches midis. C'est une biographie étonnante parce qu'elle est bouleversante. C'est votre confession sincère puisque vous n'avez pas le mensonge. C'est sans langue de bois. Le public suit, d'ailleurs, parce que c'est un best-seller et à mon avis, ça ne fait que commencer. Moi, j'ai rarement lu un livre aussi vrai de la part d'une personnalité. C'est-à-dire que vous avez vraiment voulu faire un livre pour raconter qui vous étiez et qui étaient les Delon. Oui, c'est vrai, qui étaient les Delon, notre clan. C'est-à-dire, les Delon, ça englobe Mireille, justement, mon parrain, Loulou, tout ça, qui étaient ma famille, en fait. Parce qu'aujourd'hui, cette famille, à part mon père, elle n'existe plus. Alors, il y a la famille que je me suis créée avec mes enfants et mes amis. Mais cette famille-là, cette famille, comment dire, de naissance, elle n'existe plus. Tous ces gens ont disparu. Et ce livre, pour vous, Anthony Delon, c'est un devoir de mémoire ? Ce livre, c'est un devoir de mémoire. Il a plusieurs strates. C'est un devoir de mémoire, c'est un hommage, bien sûr, que je rends à mes guides. Un devoir de mémoire parce qu'à un moment où ma mère, elle est bien sûr, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis bien sûr, où ma mère, elle est partie, j'ai besoin, tout à coup, de m'en raccrocher à cette vie, à ses souvenirs, et c'est parti, pas sur un livre, c'est parti sur des écrits, sur une série parce que j'avais des images dans la tête. Le livre est venu par hasard après, mais je l'ai déjà raconté ça. Et voilà, j'ai eu très peur, je me suis senti extrêmement seul et j'ai eu peur du temps qui passe et j'ai eu besoin de parler de tout ça, qu'il reste une trace tout d'un coup. le temps passe tellement vite et c'est votre mère, Nathalie Lohman, on va justement entendre sa voix. Comment se fait-il que vous soyez là comme comédienne ? Parce que je suis une comédienne à partir de, enfin, plutôt depuis, depuis deux semaines, je suis décidée de changer de métier, en tout cas, d'allier les deux. Vous étiez ? Mère de famille, épouse, enfin... Elle faisait tout en même temps. Elle était jeune. Elle était jeune, oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la rencontre entre votre père, Alain Delon, et votre mère, qui ne savait pas Nathalie Delon à l'époque, où elle a traité de connard quand même la première fois. Ouais, elle a traité de connard parce que il s'est assis sur son sac et au moment de partir, il lui a dit « Monsieur, vous êtes assis sur mon sac » et il lui a dit « Oh, prends-le ton sac ! » Comme ça. Oui. Et là, elle a pris son sac et elle a dit « Je pourrais rester poli, espèce de connard ! » Et ensuite, ça s'est arrangé. Elle est partie, elle a quitté le lieu et elle était venue avec un ami de mon père, enfin, quelqu'un que connaissait mon père qui est devenu son ami par la suite qui était Jean Poniatowski. Le prince Jean Poniatowski. Qui a dirigé des journaux ensuite. Voilà. Et mon père a traité Pognat, c'est comme ça qu'on l'appelait. Il a dit « Qui c'est cette fille-là ? Je veux absolument la revoir. » Oui, comme quoi, parfois, ça marche. Voilà. Et vous racontez, effectivement, il y a eu les années de bonheur, les années difficiles. Et moi, j'ai retrouvé une interview de 70 au moment de Borsalino où François dit à Alain Delon « Qu'est-ce que vous aimez le plus au monde ? » Il répond « Mon fils ». Et ça, on sent, après la séparation, combien vous lui manquez. C'est vrai que le divorce de vos parents a été un choc pour vous mais aussi pour lui. Ça a été un choc pour tout le monde. Mais ça a été pour lui, je pense, un sentiment d'échec plus qu'un choc. Un sentiment d'échec d'une vie promise, d'une vie rêvée. Et donc, oui, ça a été un virage. Ça a été très difficile pour lui d'encaisser le coup. Et votre mère vous a élevé. Bon, elle a eu d'autres histoires mais elle s'est vraiment occupée de vous avec un courage et une force d'ailleurs qui est en vous aujourd'hui. Alors ma mère, c'est Loulou qui s'est occupée de moi beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, ma mère, je me souviens, elle disait toujours cette phrase la liberté n'a pas de prix. Donc quand elle est partie, elle est partie comme on dit avec une main devant et une main derrière. Mon père payait la nourriture qui était calculée sur une base de nourriture mensuelle et l'école. Rien de plus. Elle ne voulait rien de plus. Elle ne voulait pas rentrer dans des discussions de pognon justement parce qu'elle disait que la liberté n'avait pas de prix. Et donc, il a fallu qu'elle travaille et il a fallu qu'elle amène qu'elle a gagné ses deniers, ses sous. Et donc, malheureusement pour moi, elle n'était jamais là. Elle était toujours absente puisqu'elle partait en tournage pour la plupart du temps à l'étranger et j'ai été élevé par loulou. Et effectivement, jusqu'à la fin où les dernières années vous êtes rapprochés et vous évoquez le mois d'août 2020 où vous sentez que ce sont les dernières vacances et vous décidez que vous allez tourner un film sur elle, Anthony Delon. Alors, on a toujours été proches. On s'est chamaillés parce que ma mère avait beaucoup de caractères, elle aussi. Voilà. Beaucoup de caractères, un sale caractère aussi. Et alors, juste pour l'anecdote, c'est drôle parce que oui, effectivement, j'ai tourné, j'ai filmé ces dernières semaines et il y a quelques semaines, là, j'ai filmé mon père pour le documentaire que j'ai fait sur ma mère. Donc, en lui disant, voilà, ça fait un an que maman est partie, un an, oui, un an. Et donc, je lui ai posé deux, trois questions et notamment des questions que je ne lui avais pas posées quand il était venu parce qu'il est venu la voir chez elle au mois de janvier. Et je lui dis, alors, quelle est sa plus grande qualité, son plus grand défaut ? Bon, et puis j'ai commencé par le défaut. Et alors, quand je dis son plus grand défaut, il fait, mais sans hésiter une fraction de seconde comme ça, il fait son caractère. Et l'autre jour, où est-ce que je vois, je ne sais plus où à la télévision, je vois un extrait d'une interview qu'ils ont donnée tous les deux en noir et blanc à Tancroux où ma mère dit, c'est pas possible de vivre dans cette maison, on ouvre un tiroir, il y a un flingue, machin, etc. Et on lui dit, quel est le plus grand défaut ou la plus grande qualité d'Alain ? Elle répond. Et Alain, quel est le plus grand... Et dans la seconde, il fait son caractère. C'est-à-dire qu'en 1963, c'était déjà son caractère. Et vous racontez dans ce livre, Anthony Delon, qu'un jour, il a voulu retourner vivre avec vous, il y avait un appartement de livres à côté. Non, pas avec moi. Avec Nathalie. À côté. À côté. Oui, alors ça, c'est dans les dernières années de leur vie parce qu'il a un appartement magnifique à Paris et je raconte, c'est là où je raconte, et ça a été très peu mentionné justement dans toutes les interviews et c'est des années. Et donc, il venait... Quand il venait à Paris de Touchy, il n'allait pas chez lui, il allait chez ma mère. Oui. Voilà. Donc, je raconte cette intimité qui était pour moi très joyeuse, très belle, comme ces vieux couples. Rien à voir avec le chat de Signoret et Gavan. C'était au contraire et beaucoup de complicité parce que beaucoup de complicité entre eux. Et un jour, les Lavoines qui habitent, qui étaient voisins de ma mère, s'en vont. Et mon père entend ça et il dit à son chauffeur, garde du corps qui était là, demain matin, tu vas voir la concierge, je veux savoir si l'appartement est toujours libre, est-ce qu'on peut le louer, ça serait formidable. Nat, j'habiterais juste à côté de chez toi. On serait là tous les deux. Et alors, ma mère a dit, oui, ça serait bien. Quand mon père s'est tiré, elle a dit à sa gouvernante et amie, parce qu'elle avait quelqu'un qui vivait avec elle, elle lui dit, demain matin, première heure, tu vas voir la concierge de l'immeuble des Lavoine et surtout, tu lui dis de dire que l'appartement a été pris. Je ne veux pas avoir Alain à côté de moi. Il va venir chez moi tous les jours. Il n'habitera pas là-bas, il n'habitera ici. Il habitait dans la chambre d'année et il venait se coucher dans son lit à 6h du matin. Et ensuite, il a réveillé à 7h30-8h pour qu'elle lui fasse son orange pressée alors qu'elle commençait à peine à s'endormir. C'était l'enfer. Il se sera entretué à force. Et puis d'ailleurs, il a un jour habité chez vous et il s'est plein parce qu'il n'y avait pas de peignoir en train de l'oncle. Oui, il est venu dormir chez moi et il s'est plein parce qu'il n'y avait pas de peignoir, parce qu'il n'y a pas d'orange fraîche. Il y a eu un soir très important il y a quelque temps quand il est venu vous voir au théâtre Alain Delon et qu'il a découvert l'acteur. Ça, ça a été un moment aussi important pour vous que vous racontez dans ce livre. Oui, c'était un moment important bien sûr. Il est venu me voir jouer au théâtre et il m'a il est venu me voir dans la loge ensuite et puis il m'a complimenté bon voilà, ça c'était bien et tout et puis deux, trois jours après d'ailleurs j'étais malade j'avais la grippe le téléphone sonne et il m'appelle et il me dit dis-moi je te dérange alors je lui dis bah non mais j'ai 39 de fièvre là je suis grippé. Il m'a dit je voulais te dire quelque chose je lui dis tu sais voilà, il m'a fait un très beau compliment dont je parle dans le livre et effectivement j'ai compris à ce moment-là que oui c'était plutôt à l'acteur qui s'adressait qu'à son fils. Mais tant mieux. Tant mieux mais surtout alors c'est très important vous le faites dans ce livre très joliment Anthony Delon c'est que on comprend que les rapports qui ont été parfois difficiles vous avez quand même suivi le fouet de Zorro je crois d'ailleurs se sont arrangés aujourd'hui et qu'il y a une vraie fusion entre Alain Delon et Anthony Delon Oui c'est vrai que depuis la sortie du livre si vous voulez il y a eu il y a eu quelque chose effectivement il y a d'ailleurs il y a eu cette vidéo qu'on a postée tous les deux c'est moi qui l'ai postée mais il l'a faite avec moi où je dis on n'est pas bien là tous les deux ensemble il a dit oui vous en êtes bien et c'est vrai que ce livre c'est un livre aussi sur le parce que c'est un peu comme si je dressais un je posais un diagnostic c'est effectivement il y a deux moments un peu deux trois moments trois moments un peu durs dans le livre mais c'est un livre sur le pardon c'est un livre d'amour c'est un livre sur la résilience et donc je pose si vous voulez un diagnostic et ensuite je donne ma comment dire mon chemin ma voie de lumière ma voie d'éveil ma je commence comment on dit on pose un diagnostic et on donne un traitement mais c'est pas le traitement j'aime pas le mot traitement vous donnez la vérité et vous non comment et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le sentiment que ce livre quelque part me dépasse parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens si vous voulez qui sont venus me voir qui m'ont écrit que je rencontre et qui m'ont dit tu sais vous savez j'ai lu votre livre etc et merci il m'a il m'a il m'a il m'a beaucoup servi parce que j'ai compris des choses parce qu'il n'y a pas de famille parfaite parce que il y a quel que soit le milieu social il y a des problèmes familiaux entre les parents les enfants là j'ai abordé le thème de l'abandon qui est un thème dont nous avons tous été victimes dans cette famille mon père, ma mère et moi et il y a beaucoup de gens qui souffrent de cela et ces gens voilà me témoignent beaucoup de sympathie de reconnaissance parce que quelque part la manière dont moi j'ai abordé les choses les ont aidées vous voyez j'ai un jeune homme l'autre jour qui m'a arrêté il devait avoir 35 ans et il m'a dit cette chose magnifique il n'osait pas venir me parler il m'a dit vous savez j'ai lu votre livre etc il m'a dit je me sens tellement proche de vous aujourd'hui ça m'a touché oui car ce livre au-delà de votre histoire c'est un phénomène que beaucoup de gens ont connu cet abandon et moi si je peux témoigner Alain Delon un jour m'a aidé pour un spectacle la générosité d'Alain Delon le dévouement la précision je n'ai jamais rencontré ça ailleurs et je peux le dire je l'ai vécu et tout ce qu'on peut raconter autour de lui parce qu'effectivement il a eu des moments difficiles c'est une légende que vous cassez car vous racontez le vrai Delon et les vrais rapports de la famille Delon avec vous oui il y a une chose aussi c'est que dans le à part avec ma mère où effectivement elle l'a giflé à la fin du du tournage du Samouraï elle l'a giflé mais sinon professionnellement il est irréprochable moi j'ai rencontré beaucoup d'acteurs qui m'ont dit avoir tourné avec lui et qu'il était effectivement sur un plateau formidable en tout cas ce livre vous dites qu'il vous dépasse Anthony Delon entre chien et loup je pense qu'il n'en est qu'à ses débuts pour moi c'est le best-seller de l'été parce que les gens se reconnaissent en lui et que les ventes ne cessent de monter bravo de l'avoir écrit et je pense que vous êtes heureux de l'avoir écrit et que le public sera heureux de le lire écoutez moi je suis en tout cas très heureux de l'avoir écrit il a opéré beaucoup de de changements à l'intérieur de moi et notamment aussi face à l'écho que j'ai eu avec le public et ça c'est la plus c'est comme quand on est au théâtre quand vous montez sur scène et que et que vous avez vous avez c'est pour ça que j'aime tant le théâtre plus que la caméra d'ailleurs et vous avez ce contact avec le public cette adrénaline mais ce contact direct et selon les régions selon la salle vous jouez différemment parce que le public vous envoie de l'énergie et ça c'est fantastique et cette énergie elle est dans ce livre entre chien et loup au cherche midi que je recommande vivement à celles et ceux qui nous écoutent et ils sont nombreux merci Anthony Delon et puis vous revenez quand vous voulez car nous sommes comme vous nous parlons vrai merci merci les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio